Le Verge de Clé est un hôtel-restaurant situé à Murnac, en Alsace, ouvert depuis 4 générations, repris récemment en septembre 2015 par le nouveau propriétaire Julie Spa. Avant de devenir une cuisine gastronomique, ce restaurant était d'abord un restaurant familial et proposait des plats traditionnels. Un grand changement s'est opéré, toute l'équipe a été changée, dans un même temps, une nouvelle adaptation a dû se faire. Le chef et le second se sont rencontrés à la réserve de Beaulieu, tous deux ayant suivi des parcours différents dans des grands restaurants étoilés. Ils se retrouvent aujourd'hui dans ce restaurant convivial pour commencer une nouvelle aventure. D'abord, c'est un restaurant qui faisait une cuisine traditionnelle. Donc on est arrivé pour objectif de faire une cuisine un peu plus poussée. Et voilà, donc c'est une cuisine assez gastronomique qu'on fait. Je ne dirais pas qu'on a des spécialités, mais on a des produits qui sont devenus phares, comme l'œuf par exemple. Donc c'est un peu différent de ce qu'on trouve. Et ce plat, il cartonne, tout le monde adore. Après, c'est gourmand, c'est sûr. Après, il y a la côte de veau aussi qu'on fait, qu'on fait fumer au foin. On la fume, on insère en cocotte, on allume le foin, on ferme le couvercle et on envoie ça en salle devant le client. Donc quand le serveur, il ouvre, il y a la fumée, il y a le foin qui se parfume. Mais voilà, ça c'est des choses que les gens ne connaissaient pas forcément. Ça plaît, ça plaît pas mal. Il faut compter qu'il y a des fournisseurs qui fournissent tout. Une personne peut fournir l'ensemble des aliments d'un restaurant, mais la plupart du temps, ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé parce qu'elles ne sont pas spécialisées dans une branche. Ce qui fait qu'elles n'ont pas forcément le meilleur produit. On a un fournisseur de légumes qui se trouve à Boulche-Filaire, qui n'est pas très loin. Il fait tout pousser chez lui, donc c'est légumes bio. Donc forcément, c'est un coût un peu plus élevé que si on fournissait chez un producteur industriel. Et ça sera pareil pour le poisson, la viande, le fromage. On se fournit vraiment chez les personnes qui sont spécialisantes. Ils ne font que ça et pas autre chose. Voilà, exactement, un produit frais et de qualité. C'est essentiellement ce qu'il faut faire. Après, c'est sûr que maintenant, dans les restaurants gastroniques, il y a un coût qui va se faire. Il faut savoir que ce qui coûte le plus cher dans une maison, c'est le personnel. Mais avoir un petit restaurant, vous voyez, pas beaucoup de personnel et des cartes énormes, vous pouvez être sûr que derrière, ce n'est pas forcément des produits frais. Le type de clientèle, il n'est pas encore ciblé parce que la cuisine, elle est quand même vachement différente de ce qui se passait avant. Après, beaucoup sont satisfaits. Ce sont aussi les jeunes cadres dynamiques qui aiment bien la bonne cuisine, qui viennent et qui trouvent leur compte chez nous. En fait, à terme, ce qu'on voudrait, c'est vraiment le projet de base, j'ai envie de dire. C'est vraiment de différencier le côté gastronomique, qui serait ouvert le soir, et le côté brasserie, qui lui serait plutôt ouvert le midi et qui serait axé pour accueillir pas mal de couverts. En côté brasserie, vous trouverez une cuisine qui est plus rapide, on va dire moins raffinée, tout en étant, bien sûr, produits frais, tout ça, ça en garde toujours la même éthique, qui sera plus axé pour une clientèle qui veut manger rapidement. Et après le soir, on aurait ce côté gastronomique, plus raffiné, où les gens prendront le temps de manger, de déguster, de boire un bon. On a commencé notre première soirée à Athènes, c'était fin janvier, et elle a tourné autour de la finger food, c'est-à-dire c'est une cuisine qu'on peut manger avec les doigts. Et donc l'idée, c'était vraiment d'envoyer des petites choses aux gens, avec aussi dans une ambiance musicale, donc il y a un orchestre qui est venu, et voilà, on a fait des, on a cuisiné aussi devant les clients, donc moi j'ai fait des petites ravioles, et après voilà, on veut continuer à faire des soirées à Athènes une fois par mois. Après voilà, comme on accueille une, on a une brésilienne qui travaille chez nous, et bien pourquoi pas faire une soirée à Athènes autour du Brésil, pour la prochaine. Pour la communication, on a Jules, qui est donc le propriétaire, qui a un fils qui reprend, et donc lui, ce qu'il a fait, ce qu'il a mis en place, et ce qui est vraiment intéressant, c'est que chaque client, quand il vient manger, à la fin, il laisse, il a fait des petites fiches avec nom, prénom, adresse mail, pour être prévenu justement des événements qui vont se produire, des plats du jour, qu'on va faire dans la semaine, tout ça, et ça marche plutôt pas mal. Et après, bien sûr, on a Facebook, qui est un moyen de communication assez intéressant, et on a un site internet. En fait, ça apporte déjà de la discipline, parce que c'est un métier qui est assez, je dirais pas militaire, mais hiérarchisé. Quand on débute dans ce métier, on est comique cuisine, donc comique, c'est le bas de l'échelle. Le comique cuisine répond aux ordres du chef de partie, le chef de partie répond aux secondes cuisine, et la seconde cuisine répond aux chefs de cuisine. Ce qu'on nous montre, on doit le reproduire, et bien le reproduire, et vite. Donc il faut rigueur, vitesse, et l'amour du travail bien fait. Ce qui est plaisant dans le gastronomique, c'est qu'en fait, on change toujours. Une journée ne ressemblera pas à une autre. On dit d'un restaurant gastronomique, on le juge souvent parce que c'est classe. Ce n'est pas forcément, on peut très bien avoir un restaurant gastronomique et manger sur une table en bois. C'est un métier où on est tout le temps au boulot, on est tout le temps en train de travailler. C'est pour ça que d'abord, c'est une passion plus qu'un métier, parce que pour supporter toutes ces contraintes, tous ces horaires qu'on fait, il faut bien sûr aimer. Il faut aimer le métier. Si maintenant je travaille à l'usine, ce que je fais à 17h, à 18h, c'est terminé, j'ai oublié. Mais là, voilà ce qu'on fait, ça a des conséquences, parce que si on envoie quelque chose de pas bien, de trop cuit, de trop cru, pas trop assaisonné, ben voilà, on a un retour d'un client. Cette jeune équipe est bel et bien déterminée à gagner sa première étoile. Sous-titrage Société Radio-Canada